France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète. Oui, alors je sais, ce n'est pas du tout de saison, Guive, les cigales, ça fait quand même du bien, puis ça plante au moins tout de suite le décor, nous sommes dans le sud avec Pierre-André. Bonjour Pierre-André. Bonjour Camille. Vous êtes où exactement ? Je suis à Marseille. Ah ben voilà, à Marseille. Bon, il n'y a pas de cigales en ce moment, c'était juste pour le rêve ce que je viens de faire. Voilà, mais bon, il n'y a pas de cigales mais il y a beaucoup de soleil. Ah ben alors tant mieux pour vous. Donc Pierre-André, vous êtes avec nous parce que vous expérimentez justement un restaurant solaire, le présage. D'abord vous l'avez expérimenté du côté d'Aubagne, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un restaurant solaire ? C'est assez simple, c'est se dire comment on peut utiliser l'énergie solaire pour faire de la cuisine. En gros, on a inventé un fourneau de cuisine solaire professionnelle. Pour faire simplement, c'est un grand miroir qui concentre la lumière et qui par un deuxième jeu de miroir va chauffer une plaque en fonte qui monte jusqu'à 450 degrés dans son centre. Donc du coup, on a un fourneau comme on a les vieux fourneaux, les plaques coups de feu comme on les appelle en cuisine qui marcheraient au bois ou au gaz. Et là, c'est au soleil. Alors, petit détail donc, c'est forcément à l'extérieur votre restaurant ? Alors, l'expérimentation était en extérieur. Mais le système est pensé de telle manière pour que l'on puisse avoir le réflecteur, le concentrateur principal qui est déporté et qui concentre la lumière pour pouvoir cuisiner à l'intérieur de notre bâtiment. Et comment on fait quand il n'y a pas de soleil, du coup, Pierre-André ? Quand il n'y a pas de soleil, ce qui est relativement rare à Marseille, mais surtout quand il n'y a pas de soleil, on a d'autres sources d'énergie qu'on utilise de manière classique couramment dans les restaurants. Et nous, on a en plus utilisé pendant cette expérimentation une unité de méthanisation. C'est-à-dire qu'on a fait notre propre biogaz avec les épluchures et les biodéchets du restaurant. Donc, en fait, on avait du gaz pour les jours où le soleil n'était pas assez suffisant pour alimenter notre fourneau. Mais quand vous cuisinez au solaire, est-ce que ça donne un goût différent à la nourriture ou pas du tout ? Alors, le goût est d'abord dans les produits, que ce soit local, de saison, c'est ça qui fait le meilleur. Aussi, parfois, dans la fermentation, puisque le goût réside dans les phénomènes de fermentation qui rendent les choses délicieuses. Et enfin, les sources d'énergie peuvent influencer sur la manière dont ça boue dans la casserole. Et donc, oui, je pense que ça a une influence. Ça a une influence. Alors, Pierre-André, vous, vous avez un parcours tout à fait insolite. Et vous racontez ce parcours dans une de vos vidéos sur YouTube. J'ai un diplôme d'ingénieur de construction aéronautique. J'ai travaillé pour Airbus en France, l'Agence spatiale européenne en Allemagne et Safran en Inde. Et puis, j'ai décidé de changer de métier pour devenir cuisinier. Pierre-André, pourquoi avoir voulu devenir cuisinier il y a dix ans ? Parce qu'en fait, ça me donnait tout simplement envie. J'avais envie de retrouver déjà une pratique manuelle. Quelque chose qu'on remette aussi en lien avec les éléments, que ce soit la terre et du coup, un peu plus tard, le soleil. Et c'est quelque chose qui traînait aussi un petit peu dans la famille. Moi, j'ai eu la chance de manger des produits locaux de saison au début, un petit peu végétariens d'ailleurs. Et voilà, j'étais à un parcours, à un moment dans ma vie où je pouvais me permettre d'essayer quelque chose d'autre. Et donc, j'ai essayé cette pratique qui est la cuisine. Et ça m'a, comment dire, énormément plu. Et depuis, je continue. Vous n'avez pas fait que ça, enfin, je veux dire, que des restaurants solaires. Vous avez travaillé dans des restaurants normaux avant, pendant des années. Évidemment, parce que c'est quand même un métier d'artisan. Il faut apprendre qu'est-ce que c'est ce métier. Donc, je suis allé faire tout simplement un CAP de cuisine. C'était il y a un peu plus de dix ans. Et après ce CAP, j'ai travaillé dans des restaurants classiques. Ça allait de la brasserie au restaurant étoilé, de la cuisine de rue aussi. Et c'est par cette pratique de cuisinier que je me suis intéressé, en plus des produits locaux et de saison, à l'énergie qui pourrait être utilisée dans un restaurant de manière plus durable. Et évidemment, à Marseille, c'est le soleil qui s'est imposé. Et comme il n'existait pas à ce moment-là d'outils de cuisine solaire dédiés aux professionnels, j'ai réuni un collectif autour de moi qui nous a permis de développer d'abord cet outil. Ensuite, on a utilisé cet outil pendant cette expérimentation qui nous a permis, pendant un peu plus de sept mois, de nourrir 1500 personnes uniquement avec l'énergie du biogaz ou l'énergie solaire. Et aujourd'hui, grâce à cette expérimentation, nous avons la possibilité de nous installer de manière pérenne pour proposer un projet de restaurant jardin qui utilise à la fois l'énergie solaire, mais qui va aussi produire autour du restaurant, dans un jardin, forêt comestible, les besoins, en tout cas une partie des besoins du restaurant, et surtout qui va essayer de recycler sur site à la fois les déchets du restaurant, mais aussi l'eau usée, pour en faire une boucle de rétroaction positive. C'est ce que vous appelez la restauration circulaire et durable. Alors pourquoi c'est important d'y arriver, d'après vous ? Parce qu'en fait, si on prend l'alimentation, ça va être à la base de nos sociétés. Donc c'est aujourd'hui 30% des gaz à effet de serre en Europe sont liés à l'alimentation, depuis la production jusqu'aux déchets. Donc en fait, si on arrive à transformer la manière dont on se nourrit, on va transformer de fait la société dans laquelle on vit. Donc nous, on propose ce projet un petit peu systémique, pour faire l'expérience à nos convives d'un futur délicieux. Il faut qu'il soit bon, on parle d'alimentation quand même, il faut qu'il soit beau aussi, parce que le beau, ça fait du bien, et il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit durable. Ce n'est pas juste une contrainte. Et qu'il soit bon pour la planète, Pierre-André. Donc vous attendez les autorisations pour ce projet à Marseille. Et si nous, on cherche des informations sur ce projet, qu'on a même envie de vous aider, on peut aller sur votre site internet, c'est ça, le présage.fr ? Exactement. Vous trouverez quelques infos sur notre site. Et aujourd'hui, on est à la limite d'avoir les autorisations pour construire cet écosystème. Et donc, nous allons faire appel, de la même manière que nous avons fait appel à du crowdfunding, donc du financement participatif, pour financer l'expérimentation qui a vécu à Aubagne, on va faire la même chose pour financer le restaurant que nous sommes en train de monter. Et alors, on vous souhaite une bonne journée, Pierre-André, sous le soleil de Marseille. A très bientôt. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et si, comme Pierre-André, vous avez besoin d'aide pour monter un projet pour la planète, eh bien, on attend toutes vos idées sur France Inter... Terre au carré.